Re, re la VOD, re tout le monde, let's go, let's go, let's go, on vient de faire une quête avec Pudding Wake, qui a mis l'expression sur un meneur qui a dit ah non non, vraiment bête, une bête terreur, aujourd'hui j'ai très mal au dos, oh la la, je sais pas pourquoi, mais bon tant pis, on verra ça plus tard, histoire, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok il nous attendait, très bien, alors je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite, ah bon ? Ah oui euh, façon du réanger, attendez je reviens mon pull parce qu'en vrai j'ai, je l'avais retiré un petit peu mais j'ai froid en vrai. Moi en plus, si mon retour anticipé est dû à l'enthousiasme d'Elloporite pour Etherie, je suis bien décidé à trouver un moyen de sauver notre planète avec vous. Allez, sois-tu bro ? Nous aussi, nous nous sommes dépêchés de rentrer de Ashaar Lyon pour entendre ce que tu as découvert, alors c'est maintenant qu'on va leur expliquer, let's go. J'aimerais récolter quelques informations intéressantes sur la mère des étoiles, elle pour... mais elle pourra attendre que tu aies fini avec tes révélations. Vous croyez que la mère des étoiles, c'est une map-monde de la galaxie, on peut savoir ce qu'il se passe avec ce Y endroit, avec les terques de la waifu ? Alors comment s'est passé ton voyage sur le premier reflet ? Ah tu peux en apprendre davantage sur cette fameuse fleur. Ah non, c'est vrai qu'on était partis juste sur ce qu'était la fleur, ils ne se rendent pas compte. Il y a tant de choses à vous dire, la fleur est en fait une zone, une zone qui existait à l'époque des anciens. Dans cet endroit, ils étudient toutes les races et toutes les fleurs et toutes les créatures qu'ils créent pour les faire juger ensuite par les créations. Là-bas, j'ai rencontré Emmet et Hypothalamus qui lui-même m'a donné de l'éther pour que je puisse être vivant. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un qui gérait le dynamisme et qui avait créé un personnage dynamisme. Ce personnage dynamisme, il l'avait envoyé dans l'espace pour découvrir le sens de la vie. Ce personnage est devenu fou parce que dans le sens de la vie, tout le monde est mort à l'extérieur. Toutes ses émotions négatives ont commencé à attaquer la terre à cause de Methionis. Et du coup, son créateur est devenu fou et il était d'accord avec elle. Il était prêt à nous détruire. Moi, j'ai même rencontré Ideline, moi, Ideline, Emmet, on était tous au courant mais en fait, il a effacé notre mémoire et seul moi et Ideline se rappellent maintenant. Pour pouvoir appeler dynamisme. C'est donc la source de tous nos maux. Il correspond exactement à l'énergie liée à l'esprit de Nidana. A l'esprit que Idana nous a décrite, l'Akasha. C'est ordinaire aussi calme et silencieux qu'une mer d'huile. Il peut devenir une vague destructrice et l'emporter sur les terres lorsqu'il est entraîné par certaines pensées. Tu sais qu'il y a au total 68,3% d'énergie Akasha plutôt que d'Ether. Et donc quelque part dans l'univers, il y a quelqu'un qui tente de détruire notre monde grâce au dynamisme, c'est ça ? Métion. Plus que son souhait propre, il s'agit de la peine et de la souffrance de civilisation disparue qu'elle a emmagasinée dans son cœur depuis des millénaires. Une somme inimaginable de tourments et de désolation née aux quatre coins de l'univers qui alimente le dynamisme dans un seul but. L'annihilation d'Etheris. Au moins, on sait quoi ou plutôt qui à affronter maintenant au lieu de cet apocalypse insaisissable. On a plus qu'à se débarrasser de cette Métion, c'est ça ? Tu dis ça comme si c'était facile. Effectivement. En venant à bout de Métion, on pourra sauver notre monde de la destruction. Mais pour ça, deux conditions se proposent à nous. Je veux juste savoir si le son des screenshots était là. D'abord, nous devions découvrir où elle se trouve. La seule personne à même de le savoir est Venat, qui a ajouté un sort de filature, c'est-à-dire Eidelin. On peut être absolument certain que ta guide à Elpis et la volonté de la planète ne font qu'une. Mais le cours des événements comme les paroles respectives semble le confirmer. Cependant, même si Eidelin est capable de localiser Métion, rien ne dit qu'elle acceptera de venir en aide. Car au demeurant, tout indique que son seul projet pour lui émiter est de prendre place sur la Lune pour chercher une nouvelle planète inhabitable. Eidelin a abandonné sa poursuite de Métion. Elle ne lui ressemble pas. Je suis d'accord. Si c'était le cas, elle ne se serait pas allée jusqu'à se servir de mon corps pour communiquer. Ou nous laisser des indices tels que Elpis qui t'a guidé. Non, je pense qu'elle attend tout simplement. Elle attend notre réponse, la réponse de l'humanité. La vie c'est bien. Et cette seconde condition, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cela peut être évident. Mais nous allons devoir trouver un moyen de rejoindre Métion. Bien sûr, il est inutile de se pencher sur cette question tant qu'on n'aura pas découvert où elle se cache. Oh, un moyen de la rejoindre, de la Lune. Rappelez-vous du fer de lance dont je parlais avec Rio. Notre première priorité est d'entrer en contact avec Eidelin. Et juste là, Matoya et toi avaient bien essayé d'y parvenir depuis dans la mer des étoiles, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça a donné ? Pas grand-chose malheureusement. Malgré l'aide d'Alan Vald et d'autres professeurs de l'écho n'ont pas entendu le moindre murmure, même à l'intérieur de l'antitour. Selon Matoya, il est fort probable que le conseil ait eu recours à d'autres méthodes pour recevoir des instructions d'Eidelin depuis l'abandon de l'édifice. Si c'est le cas, il s'agit sûrement d'un dispositif permettant d'observer et de communiquer avec la mer des étoiles depuis Charlayan ou ses environs. Ok, qui a toqué ? Ah ok putain j'ai cru que c'était IRL. Pardonnez-moi de vous interrompre, j'ai un message du conseil. Onizuka Atsunikata. Votre présence est requise au rostre, au détail des grands exotes vont être révélés. Ok. On va voir ce qu'ils ont à dire. C'est peut-être papa qui a réussi à les convaincre. Ils se sont des certains décidés à nous prendre au sérieux. Allons là-bas et écoutons ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce que je te dire Adam ? Adam ? Ouais ? Juste pour te dire là je vais avoir plein 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 de cutscene donc je vais peut-être être mute longtemps. Ouais t'inquiète t'inquiète. Courage de ton côté aussi frère. Ouais si merde. Tiens. Vas-y t'as là. Juste pour qu'ils sachent que j'ai full full cutscene. Parce que là tant qu'on arrive pas dans une nouvelle zone pour avoir des 4 secondaires ou quoi, je pense que je vais rester mute très longtemps. Et simplement faire l'histoire. Il va prendre des plombes. Ta da 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 Hop-Hume-TP, je sais mais... Et pas le RP de marché c'est quand même cool. Oh d'accord c'est chiant. Parce que je pensais que c'était ici et j'ai pas pris l'escalier qui était juste à côté de moi. J'ai rien dit, je suis à chier. monture est où mon chocovo oui pas dans mes favoris le chocovo je peux plus voler on reprend chocovo il s'agit du conseil toutes mes excuses la session exceptionnelle qui est sur le point de débuter n'est pas au héros public non mais on est exceptionnel en fait oh vous êtes les exceptionnels ok rentrez aucun problème nous sommes exceptionnels à personne c'est drôle oh inscruté à personne c'est drôle Alors faut que j'fasse quoi ? Ah ok c'est ici. Destination, c'est vrai qu'on n'avait plus de bienfaits, j'ai même pas remarqué. C'est dommage parce que j'ai fait un donjon sans les bienfaits, mais c'est pas grave. Alors voyons voir, voyons voir. Ah j'étais pas sur l'écran par exemple avec le switch de scène. Let's go, let's go. Oh y'a mon châtaigne. Oh j'ai... Faut que je retire le son système. J'oublie. J'oublierai tout le temps en fait soyons honnêtes. Enfin un moment où je n'oublierai pas. Avant d'y aller, j'ai une faveur à vous demander. En fonction des révélations du conseil, il se pourrait que je leur fasse une proposition importante pour la suite de nos projets. C'est à dire ? Pourriez-vous me laisser mener la discussion ? Faites-moi confiance, cela ne compromettra pas nos intérêts. Il va parler... Aucune objection de ma part. Après tout, c'est toi qui as réussi à convaincre notre père de nous accorder cette audience. Je me chargerai des questions que nous nous posons tous. Comme ça, tu pourras mettre tes pensées en ordre et te concentrer sur ton intervention finale. Merci. Ah, tous les gens, c'est simple. Je vais faire un petit déjeuner. Un peu de silence dans la salle. Je déclare ouvert cette session exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous le savais, l'objet de cette réunion est l'exposition de notre projet de réunion. de grand exemple aux héritiers de la 7ème eau, conformément à leur requête. Veuillez entrer, je vous prie. De grand commentaire, je vous remercie. Je vous remercie. Un peu de silence. Je vous remercie. Pour commencer j'aimerais vous exprimer la reconnaissance du conseil, vous avez fait des preuves d'un courage admirable pour protéger nos compatriotes et les réfugiés Hanois, des bêtes qui les ont attaqués dans les manias glaciers. J'en ai d'ailleurs informé le Satrap de Radzatan, qui m'a demandé de vous remercier pour votre bravoure et votre abnégation. Le conseil juge la situation actuelle extrêmement préoccupante, et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes prêts à répondre à vos questions en toute transparence. Merci pour commencer, et j'aimerais m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Pouvez-vous nous confirmer que le but du conseil Sharlayan est d'organiser l'évacuation de l'humanité et de son savoir avant la destruction de la Terre par l'apocalypse ? Exactement. Depuis de nombreuses années, c'est en préparation de cette évidentualité que s'articulent les activités de notre cité. Très bien. La première étape de l'exode en lui-même est l'acheminement des connaissances du monde entier que nous avons accumulé dans les labyrinthos, c'est les nous-mêmes. Dans le même temps, le peuple Sharlayané sera réparti en plusieurs groupes qui seront transportés l'un après l'autre sur la lune pour en aménager l'environnement et s'y établir progressivement. Puis lorsque ce sera possible, nous prendrons en charge les populations de nos alliés pour les conduire jusqu'à l'arc et leur permettre de s'y installer. Les Zanois devaient faire le voile en priorité, mais les premières manifestations de l'apocalypse sont apparaîtes plus tôt que nous pensions. Nous avons donc tenté de hâter leur évacuation. Un projet véritablement titanesque. Essimez-vous en mesure de sauver toute l'humanité de cette façon ? Dans la mesure du possible. Et c'est le conseil qui décide ce qui est possible, n'est-ce pas ? L'exode d'une telle ampleur est un défi colossal, surtout à l'échelle interplanétaire. Alors c'est pas interplanétaire, c'est planétaire. Prendre en compte des opinions extérieures et divergentes compromettrait sa réussite, ce que nous évitons à tout prix. Mettons de côté ce débat et passons à l'autre sujet, si vous le permettez. J'aimerais aborder l'état d'avancement actuel du projet. D'après mes informations, la question du transport, du moyen de transport vers la lune n'est pas encore réglé. Qu'en est-il exactement ? Dans la mesure où ce moyen de transport ne fonctionne pas encore convenablement, l'honnête existe d'admettre que ce problème reste en suspens. Merde, excusez-moi. Le vaisseau que nous avons passé tant d'années à élaborer et puis à construire, peut être considéré comme achevé. Hélas, nous n'avons pas prévu que les effets de l'apocalypse se propagent si rapidement au reste du monde. Ce qui nous amène à la partie motrice de l'appareil. La technologie que nous utilisons ne nous permet pas d'atteindre la vitesse requise. Et le ravitaillement carburant nécessite un temps trop important. En l'état actuel des choses, nous sommes beaucoup trop lents pour suffisamment d'aller-retour avant que l'apocalypse ne ravasse toute la planète. Nous allons au devant de pertes immenses, aussi bien humaines que matérielles. Il n'y a vraiment aucun moyen d'éviter ça. Nous conduisons de nombreux tests pour tenter d'améliorer le réacteur d'hétérodégénérescence. La partie du moteur qui sert à propulser le vaisseau dans l'espace. Le chargement des marchandises a déjà commencé pour le premier voyage, mais nous avons l'intention de peaufiner nos réglages jusqu'au dernier moment. Le mec, il n'a jamais eu le temps de faire des vols tests, c'est chaud. Dans ce cas, que diriez-vous de passer un marché avec les héritiers de la 7e mobe ? Nous pouvons vous aider à améliorer votre réacteur. En échange de quoi, nous vous demandons deux faveurs. La première serait de nous accorder une entrevue avec Aydelin. Quoi ? Mais ils peuvent discuter avec Aydelin ? Comment ils font ? Au tenu de vos relations avec Aydelin, nous trouvons particulièrement étrange que vous laissiez l'antitour à l'abandon. Vous avez forcément découvert un moyen plus efficace de communiquer avec elle. Passons à notre seconde roquette. Nous aimerions vous suggérer qui se servira de votre vaisseau et de quelle façon. Une suggestion ? Cela implique que nous ne sommes pas dans l'obligation de l'accepter. Bien sûr que non. Si notre proposition ne parvient pas à convaincre les 89 membres du conseil, ce sera la preuve qu'elle n'est pas pertinente. Effectivement. Mon Châtaigne ! Mon Châtaigne ! Un équipage de nouveaux venus qui s'attaque à un casse-tête technologique sur lequel nos plus éminents spécialistes planchent depuis des années. C'est aussi absurde qu'excitant. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ce qu'il faut à nos scientifiques. Avant nouveau, qui les feraient dévier de leurs vieilles théories surannées et sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. J'ai bon espoir d'être agréablement surpris par mes anciens élèves et je vote en faveur de leurs propositions. C'est vrai que je vous ai une voix, j'oubliais. Silence dans la salle. Le temps nous est compté. Nous devons décider d'une issue le plus vite possible. C'est vrai. Donc il veut l'accepter les conditions de l'héritier de la 7ème ombre. Lève la main. Après il lève tellement la main. Je compte 71 pour et 28 contre. Ta résultat sans appel. La proposition est acceptée par le conseil. Monsieur Fourchelang, en qualité de dirigeant du projet de Grand Exode, c'est à vous. Je reviens à la responsabilité de guider ces gens. J'espère que vos objections personnelles n'entraveront pas en votre devoir de conseiller. Naturellement. Dames et messieurs, la séance est levée. Nous sommes prêts du but. Aussi je vous demande de vous mettre immédiatement au travail. Let's fucking go. Immédiatement au travail. C'est à dire tout de suite qu'il faut y aller. Pardon moi de pas avoir dit plus son plan et bonne improvisation. Ok. C'est vrai que je pourrais pas l'apprendre à son roi. C'est un niveau. Pour 85, bien sûr. Regarde c'est pas ça. Fourchelang. Parlement au vote du conseil, je vous accompagne jusqu'à l'endroit, le premier endroit, l'archéon de Labyrinthos. Donc on va pouvoir aller dans la prochaine zone de Labyrinthos, faire des cas de secondaire, jouer au jeu. Y'a pas de plus que de quête compop ici en ville, du coup c'est goût pour y aller. Oh il est où ? Fourchelang, dis-moi tout. Dis-moi tout mon brave. La réalisation se trouve dans les niveaux inférieurs, pour que cette occasion exceptionnelle, conseille à l'autoriser l'ascenseur. Ok. Ça c'est cool. Effectivement y'en avait marre. Alors attendez, est-ce qu'il y a des vents ? 43 sud-est. Par là ? What the fuck ? 55 au sud. Ok, il est dans l'autre zone. Salut le mur qui bug. Merde, ça n'a rien à voir. Faut pas aller au mec de l'ascenseur. C'est un tout petit ascenseur, c'est marrant ça. Circuit médian. Est-ce qu'on aura le droit à l'étage inférieur ou pas ? En vrai ici on connaissait déjà. Peut-être la dernière. J'ai indiqué à vous accompagner le chemin vers le logistiquant alpha. Au sud du laboratoire d'agriculture agronomique de Meriol. Meriol. Ok, ok, ok. A propos, je voulais vous parler de... Oh, non, une autre fois peut-être. Ce n'est pas important. Il y a des choses plus importantes à faire. Eh bien. Pourquoi il veut parler en 80 sud-est ? En 5 l'est. Ok, là-dessus, je vais y aller direct. Je crois qu'il était 61, il est 80. Non, je suis non, non, il ne coule pas. Ah, c'est. Jeu Merdic. Mets-le le vent. Oh, non. Oh. Oh. On va aller au sud maintenant, sud-ouest, par là, dans combien de mètres ? 570, c'est loin c'est loin, je pense pas qu'il soit ici. Ah il est pas ici, il suffit juste d'aller au sud en vrai, vers ce bâtiment, il est là le bâtiment, super gigantesquement long là, c'est-à-dire qu'ils font la fusée peut-être. Ah ouais ! C'est une scène ici. Voilà. Ah le pion de mon chocobo quoi. Mais ce bled, sur les Nouraïs, c'est l'attaque des titans là. Ouais ils vont plus vite. Ils ont la... Ils ont acheté les cartes de la nulle mais ils sont pas encore en manque, je comprends rien. Je lui ai demandé peut-être qui c'est hein. Mon père nous a dit d'attendre ici que... ok. Tan 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 tan... Alors nous sommes euh... Nous sommes, ça s'appelle le Logisticon Alpha, c'est ici que le climat est géré. Un système complexe permet d'extraire de l'eau souterraine pour la transforme en vapeur et inscrire des nuages artificiels et repris des phénomènes météorologiques. On manipule en également les vents et l'humidité. Les scientifiques travaillent ici pour qu'ils peuvent construire l'environnement idéal pour préserver les densités et les échantillons biologiques. Ok, comment tu es au courant de tout ça ? Un père m'a amené ici quand j'étais petit. Hum hum hum... J'étais déjà parti ailleurs avec grand-père. Ok. On ne prend que rarement le temps de réfléchir aux énormes lois qui régissent notre monde. Ok, ils blabattent pour rien là en attendant. C'est sûr. Ouais. On va de même pour les jardins du Laméranto, la prison de Zoziar, contre les intérêts sont construites par les humains. En aucun cas une coïncidence. Les mecs veulent faire du... 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 du ou ce soir. C'est des malades. Depuis qu'Aidali nous a informé du finesse des dessins de notre planète, nous avons rassemblé ici toutes les ressources jugées essentielles en prévision de notre grand exode. Bien sûr, mais pas elle seulement. Le Labyrinthos est aussi un terrain d'essai pour les technologies qui permettront à l'humanité de s'installer dans un environnement inconnu sur une lointaine planète. C'est pas bête ça. Les lepourrites ont réalisé un travail remarquable pour rendre la lune habitable, mais notre dénustration finale est ailleurs. Nous devons être prêts à assurer notre survie, quelles que soient les conditions. Hélas le temps ne joue pas en notre faveur. Nous allons désormais nous rendre dans le circuit central où les préparations pratiques pour notre grand exode se déroulent. C'est là que se trouve notre vaisseau. Il va sans dire que c'est le secteur le plus confidentiel, les Labyrinthos, mais au vu de nos nouvelles implications, il faut y aller. Montrez-nous, on va vous montrer qu'on est digne de votre confiance. Arrête de m'appeler père. Suivez-moi, nous apprendrons cet ascenseur. Ohlala, tout ça pour un coup de poing dans les mains. C'est déconstruction des acteurs de terreau et des générations. La zone est tellement jolie, c'est abusé. Je m'entendais pas que ce soit aussi beau. On est dans les murailles. Nord-Ouest. Dans ce bâtiment. Je t'ai vu. Je suis arrivé avant. Encore Nord-Ouest. Je vais prendre les terris parce que je suis à côté. Je vais au sud. Oh mais c'est tellement grand. Oh purée, la taille des zones. Jure que ce serait un demi-cirque, c'est un rond complet. Qu'est-ce que c'est bien foutu ? Qu'est-ce que c'est bien foutu ? Qu'est-ce que c'est bien foutu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les mecs sont juste trop forts. 540 au Nord-Ouest encore. Qu'on est vraiment parce qu'on est pas loin, tu vois. C'est parti. C'est Pratusha. Oh qu'est-ce que c'est propre cette zone. Attends j'ai eu. Ah je vais m'otter et porter au... Non c'était. En plus celui qui ne s'est pas TP peut-être qu'il y en avait encore plus mais moi j'arrive à aller au sud là. C'est l'histoire principale aussi. Ça compte. Les zones sont gigantesques. C'est grave. Il y a sans doute des trucs en plus là dedans ça qui est grave. Peut-être un donlon. On a même pas fini cette zone elle a l'air gigantesque. Je vais jamais finir ce jeu. Je vais laisser cramer de jamais finir ce jeu. On a récupéré la sienne. On a récupéré la sienne. Je vais aussi essayer de faire les quêtes tout à la fin. Ou un peu dans la dernière zone. Cocole. Cocole Danco. Oh le petit... La musique du claquement de doigts hein. On a récupéré la sienne. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Attends un truc... Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ouais, désolé. Nous ne vous en faites pas, même si nous sommes pressés par le temps, notre harmonie demeure inchangée. Les personnes qui m'accompagnent sont ici pour vous aider à améliorer le réacteur hétéro-dégénérance avec l'aval du conseil. Ils commencent pas à nous prendre de haut, par contre. Ils sont nouveaux dans la profession, leur tête me dirait. En fait, on s'y connait pas. A vrai dire, même si certains d'entre eux sont des preux, aucun n'est spécialiste dans votre domaine d'expertise. Nous espérons qu'ils vous permettront d'avancer, même s'ils vous gênent, mais s'ils vous gênent, n'hésitez pas à les congédier. Nous allons bien sûr faire de notre procès pour vous aider dans votre travail. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ce fameux réacteur ? Pas de problème, ça tombe bien, j'avais justement besoin de maillerer les neurones. Pour entrer dans les détails les plus complexes, le réacteur hétéro-dégénérance, c'est la partie de notre vaisseau qui convertit l'éther en force de poussée, pour lui permettre de se déplacer. Éther est beaucoup moins abondant dans l'espace qu'à la surface de notre planète, mais grâce à la technologie qu'on a développée, notre appareil est capable de faire des aertours Terre-Lune. Le problème, c'est qu'il n'y a s'équilibre encore beaucoup trop long. Après mes calculs, en augmentant le taux de conductivité éthérienne de 6%, on pourrait atteindre la vitesse nécessaire pour faire le voyage aussi rapidement que l'exilé le conseille. 10% ? 10% ça peut paraître peu comme ça, mais quand on utilise les meilleurs matériaux pour chaque pièce, quand on a optimisé ses plans des centaines de fois, laissez-moi vous dire que c'est une véritable montagne. Ah ouais je sais, vous sollicitez la vie d'Elloporite à ce sujet. Bien sûr, ils travaillent comme nous d'un respect sur le problème, seulement, ils ne semblent pas être en mesure de trouver une solution dans l'immédiat. L'Arche d'Elloporite possède elle-même un puissant système de propulsion, mais il n'existe que grâce à l'immense espace qui lui est dédié au cœur de la Lune. Adapter un tel dispositif à l'échelle de notre vaisseau est inconcevable dans leur esprit, puisque pour reprendre leur mot, il est à peine plus gros qu'un jouet. Ah je vous le dis, c'est mission impossible. Vous êtes bien gentil de venir m'aider, mais au moins que vous ayez l'hexadamantium dans votre sac, à moins que vous ayez de l'hexadamantium dans votre sac, c'est peut-être perdu. De l'hexadamantium ? Comme on pouvait en trouver en Alag. Ça te dit quelque chose ? Oh mais, Graal bro ! Il s'agit d'un alias créé par les Alagoas, son procédé de fabrication a toujours baigné dans le mystère, c'est bien qu'on le qualifiait parfois de métal miracle. A l'époque de l'Empire Alag, l'Empire Alag s'en est servi pour construire Dalamun, et son utilisation est mentionnée dans divers rapports sur sa conquête spatiale. Oui c'est ça, l'hexadamantium, un métal légendaire né de technique que d'aujourd'hui oublié, qui est devenu quasiment introuvable. Parmi ses propriétés supérieures, je vous le donne en mille, c'est un supraconducteur pour l'éther. Je suis bien placé pour le savoir, j'en ai utilisé un peu pour le réacteur. Oui, où je l'ai trouvé ? Dans un morceau de structure de Dalamun, qu'on a renfloué dans les mers du nord. Il dormait sûrement là-bas depuis la fin du 7ème fléau, quand le satellite a volé en éclats. Si je pouvais remettre la main sur un bon paquet de cet exadamantium, ce serait un jeu d'enfant à n'entendre les 6% qui nous manquent, croyez-moi. Il y a des morceaux de l'épave de Talmud et parpillé à travers tout Eurzia, pourquoi vous n'iriez pas vous servir ? C'est vrai. On a déjà envoyé des glanons en chercher, tu penses bien, malheureusement c'est pas si simple. Un exadamantium est utilisé dans certains endroits précis de la structure du satellite. C'est uniquement dans ces protubérances semblables à des épines géantes, vaisseaux de classe Ragnarok. Après les éclaireurs qui ont inspecté le terrain, il faut s'aventurer au plus profond de la carcasse pour atteindre le métal. Et l'endroit est infesté de dispositifs de sécurité à la goa. Même pour une équipe de glaneurs triées sur le volet, je vous garantis que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Un petit donjot ? C'est pas dans l'endroit où on est allé pour détruire Bahamut, non ? Donc il n'y a plus cette Naël possédée, c'est bon, c'est un peu trop coton, à mon goût. Donc il n'y a plus cette Naël possédée, moi c'est bon. Oh Naël possédée. Mais quand j'y repense, on l'avait bavé. Oh feu, foutre, glace, feu, foutre, glace, in, out, ah. Et puis deux, trois y pensaient pour le moment, on pourra toujours revivre ça ensemble si jamais t'as envie de te faire une grosse frayeur. Il y a plusieurs débris de même genre susceptibles de nous intéresser à travers le volet, hein ? Vous pourrez nous séparer pour mettre la main sur l'examen d'Aventium que nous cherchons, mais je pense avoir une meilleure idée. Sankret, la délégation d'Isalbart avait fourni une link-perle lorsque tu es parti en reconnaissance à Gardemarle, tu l'as toujours ? Ah, je vois venir. Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Et tout le monde va chercher du bois. On pourra allumer un feu assez fort pour résister au blizzard et nous éclairer dans la nuit noire. Oui, allô, c'est Alfino, vous m'entendez ? J'ai quelque chose à vous demander au nom des héritiers de la 7ème homme. Oh, cette musique. Tout le monde va aller chercher de l'Aventium, quoi. Il suffit de taper des Adam Ankelos. Entendu. Je vais contacter Sirenbrick pour qu'il envoie immédiatement une équipe dans le Cohertas. En l'absence de ma sœur, je vous assure du soutien de Gridania pour cette mission. Nous nous occuperons de la forêt et de l'eau sombre linceul. Est-il vraiment que dans ces vaisseaux de confinement qu'on peut trouver de l'Hexadamantium ? Seuls des objets nécessitent de conduire ou d'emmagasiner une énorme quantité d'éther ont pu justifier l'utilisation d'un métal aussi rarissime. Pour trouver des tels artefacts qui auraient survécu à l'épreuve du temps, je suppose qu'il faudra se tourner vers des sommités de magismologie ou des collectionnaires extravagants. Vous cherchez des reliques à la gouache ? Je vais voir ce que la coalition orientale peut faire pour vous. J'ai besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Il n'y a pas de débris à de d'alamou par ici et nous avons de la main d'oeuvre à disposition. Et vous avez besoin de quelque chose du côté d'Hotard ? Vous voulez dire que les contrées orientales soutiennent nos efforts ? Dans ce cas, il me faudrait des reliques sacrées. Tu vois de quoi je parle, hein ? Si ces trésors sont cadres du stockage sous la mandataire pour invoquer des prémendures, ils nous seront très utiles pour améliorer notre réacteur. Irina, vous avez entendu ? Si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais que vous rassembliez quelques reliques pour nous. Bien sûr. Moi qui craignais de n'être d'aucune utilité pour faire face à cet horrible apocalypse, quel soulagement de savoir que je peux vous aider. Il ne connait rien en mécanique, mais si vous me dites que les reliques peuvent servir à notre cause, je vous promets faire le nécessaire. Oh, tous les frères qu'ils savent. Bien sûr. Bien sûr qu'on va vous donner un coup de main en l'accès à foutre et rafler des trésors, c'est notre spécialité à nous les pirates. On va envoyer le butin à Charlie-Anne, c'est ça ? Tu peux déjà leur dire de faire de la place sur le quai. Il ne manquerait pas. Merci pour toute votre aide, si précieuse. Et surtout, faites bien attention à vous. Bien joué. Nous allons en trouver cet adamantium. J'en suis convaincu. Faisons confiance à nos alliants et préparons-nous pour la suite. D'ailleurs, d'autres épreuves nous attendent, mais nous saurons les surmonter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, maintenant que les autres l'occupent de la adamantium ? Le daron est fier, le daron est fier. Il ne le montre pas, mais le daron est fier. Eh bien, le finot a une véritable armée d'alliés, prêts à rejoindre sa cause à tout moment. Je suppose que c'est ce qui est arrivé quand on a... C'est ce qui arrive quand on a parcouru le monde à tes côtés. Je vais remonter à la surface pour prévenir les autorités charlériennaises et tout ça, ouais. Et vous, vous pouvez faire des cas de secondaire ici en attendant. Je sais que vous adorez ça. Oh ! Que zago... Eh ! C'est beau ça lag ! Pour l'instant, quelque part... Oh ! C'est quoi ça lag ! Moi je suis à autant de pourcents, c'est cette zone en fait, elle a l'air insane ! Oh god ! Faut devoir baiser les graphismes ! Nan mais là ça lag alors qu'on fait rien, what the fuck ! Et pourquoi ça lag ! Pourquoi ça lag ? Pourquoi ça lag ? Pourquoi ça lag ? Je sais pas pourquoi ça lag... Qu'est-ce qu'il fait que ça lag ? Oh j'ai pas lancé, j'ai pas lancé, j'ai pas lancé le PC, ça lag. Bon t'en plus, merci Pipin, si nous avons besoin, Pipin, si nous avons bien suivi, l'exactement tion peut se trouver dans certains fragments de Dala Moon et dans de puissantes reliques magiques à la gouache. Nous voulons que tu réunisses immédiatement tes meilleurs éléments, des immortels, des casques d'argent et des lames de cuivre pour former une unité spéciale. Papa-chan, tu vas contacter les guildes de la cité, l'aide de nos artisans sera indispensable. Aussi bien pour s'y jouer les systèmes de défense à la gouache que pour prélever des matériaux aussi précieux. Le GPI est full stacké, je sais pas ce qu'il se passe. Et ce qu'il fait, ça consomme autant. Bref, on va voir. Monsieur Regri, si vous avez fait appel à vous parmi tous les membres du garde d'escortement, c'est que nous comptons sur le soutien des torches d'acier. Vous pouvez travailler en coordination avec les immortels pour assister les unités spéciales, surtout en assurant la sécurité des zones clés de cette mission. Pas bien. Soyez tranquille, votre majesté. Je m'assurais que mon fils, Lindbergh, capitale des torches d'acier, supervise personnellement notre part de la mission. Pépin, nous te confions le commandement général de ces opérations. Tu as carte blanche par l'usage de Tizona, comme bon te semble. L'orito, relation nous serons très utile pour l'occasion des reliques à la gouache, des alcôves du marché noir jusqu'aux collections privées les plus exclusives. Benizavon, nous ne vous demandons pas de le faire bénévolement, cette liste de choisir la méthode, tant que vous mettez la main sur ces trésors. Votre monde est menacé par une catastrophe sans précédent, mais nos efforts seuls ne permettront pas de la sauver et de la destruction. Mais le peuple d'Eurjain connaît mieux que quiconque la souffrance et la peine. Ainsi, toutes les épreuves que nous avons surmontées depuis le 7ème fléau nous ont permis de prendre conscience d'une importante vérité. C'est qu'il faut s'entraider. Aucun défi n'est impossible à relever lorsqu'on est unis nos forces. Voilà, l'amitié. Ils nous ont aidé tellement de fois, c'est notre tour de les aider. On va reprendre à leur appel avec détermination. Ça l'acte tellement. Que chacun s'attelle à sa tâche immédiatement. Nous, Nanamo Ulnamo, 17ème sultane d'un amigo, d'Ulda. On va montrer qu'on peut le faire. Oh, il faut que je baisse les graphismes, laissez-moi jouer. Mais dites-moi qu'il n'y a pas d'ordre de ce tas partout et que du coup, pendant ce temps... Ah, au radeau de la calbasse. J'espère que ça lagre à moi. Eh, c'est Ulda. Ah, ça a l'air de moins laguer ici. Ah ouais, c'était Ulda. Là, là, je suis redescendu à 80%. Ça doit être l'or et tous les reflets. Faut que je baisse les trucs des reflets. Je pense que c'est les réflexions dans la salle du trône avec toute l'or. Il suffit d'œil, y'a que des brindies. Les actifs-ci sont suffisants, mais déséquilibrés. On a bien assez de soigneurs, mais on en manque de combattants pour détruire les systèmes de défense. Il vous faut les lancer. Avec un peu d'ordinaire, la force de Gridania risque de coûter en temps précieux pour cette mission. Oh, l'amigo. Ça ne te dérange pas si on participe, alors ? Lise. Oh là là. Lise, je ne m'attendais pas à te voir ici. À notre connaissance, il n'y a pas de fragment de Dalamune qui correspond à ce qu'on cherche en Girabania. Nous voilà au service de Gridania, à l'amigo n'est pas loin. Et puis on s'est dit que vous alliez manquer de combattants en première ligne. Tu es bien au fait de nos faiblesses. Merci, Lise. En deux bros. Même si ça remonte un peu. J'en ai passé du temps à l'ombre de ces armes en compagnie des héritiers. Dans les spécificités de Gridania et de sa forêt, ça me connaît. Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous accepterons l'aide d'un l'amigo. Commençons par faire le point si tu le veux bien. Oh ça, le point... Moi j'ai même deux points. Non, mais pas ce point là. Le point pour... Voilà, je ne me rappelle plus de la blague nulle que j'avais faite la dernière fois. Le point pour terminer les phrases. On y va, je te le promets pas, Vanimont. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai que le bro, il a donné sa vie. Pendant ce temps, on est haute terre du Querta, centrale. Ah, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fabriques ? Ils sont tous rass... Oh là là, pas ce truc là. Oh les fields. Oh vas-y, ça va me donner les larmes de revoir ça. Ah vous pouvez pas me faire ça. Pas à moi, pas maintenant. Oh là là. Ars, je vais à l'gare, il va venir nous aider. Qu'est-ce que c'est ? Un dragon. Un dragon. Pas à l'instant, à l'entorse. Des lois du marché. Des lois du marché. Ah, ce qu'on demande à la coalition orientale, le service de l'olorito. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait dénicher ses reliques, ce serait vous. Mes amis de la confédération. Des richesses. Un coco est là, est-ce que c'est ça ? Un coco est là, est-ce que c'est ça ? C'est mieux après tout. C'est justement quelque chose à vous demander. Oh mais ce jeu est insane. Le monde entier taff. Ah, est-ce qu'ici ça lag ? Ah, ici ça bien, bon ça va. Alphino, tout se passe bien. Moi, Kratil, quoi que ce soit, d'autres réacteurs à hétéro-hétériclite. Ça va Adam ? J'ai une question. Tu veux que je me donne mute ? Allo ? Attends, je vais te dire un truc incroyable. T'es pas prêt. On n'arrête pas de répéter ça à l'écriture. J'allais dire. Là, Razzatan. Ouais, Razzatan. À un moment, il y a des trucs de quête de job. Ah oui, je me suis posé la question. Je n'ai pas pris. Ouais, mais elles sont tous locs pour moi. C'est normal ? Non, normalement, tu devrais en avoir au moins une visible qui est un plus. Et c'est juste que tu crois peut-être que c'est la suite. Ah, ok, ça va. Parce que regarde, la suite, c'est pas vraiment là, en fait. Ok, ok, ok. Bah, j'ai récupéré une quête qui me dit d'aller allumer ça. Ouais, c'est sans doute celle-là. T'es pas obligé de la faire et elle bloque pas le stuff relique que t'as à la fin de game. Ni l'histoire. Par contre, c'est important parce que ça débloque le... Enfin, c'est pas important, mais c'est pour le skin, quoi. Tu pourras atteindre, toi, tes reliques. Alors qu'avant, on pouvait pas. C'est ce qu'il disait la tailleur. Ok. Ah, ok, ça va. Mais du coup, moi, vu que j'ai jamais fait les reliques, je pourrais pas faire le stuff relique, non ? Non, c'est pas... Non, ça a rien à voir. C'est les stuff... À chaque fois qu'il y a une demie d'extension, t'as le stuff que t'as dans les cutscenes, le stuff de base bleu du job, tu vois. Qu'on voit dans le trailer des jobs. Ok. Nickel. Merci. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des gens qui ont la gain, ça fait plaisir à voir, ok. Vous verrez, à trois blocs d'ici, vous trouverez sur une sorte de hameau qu'on appelle le petit sharelion. C'est là que loge tous ceux qui bossent sur le grand ex-loge. Je vous garantis qu'aucun d'eux n'est désœuvré, alors ils seront... Vous vous occupez, ok. On va aider des gens. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Je suis un peu biaisé lorsque j'ai en train de flotter, mais bon. Allouest, 419, bon ok. Je dois être par là-bas. Padam, padam, pam, 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 pam. Hum, 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 hum. Oh là là. Est-ce que c'est dommage, quoi ? Ce petit saut qui me bloque, quoi. Le ridicule ne tue pas. Ça arrive dans l'ordre d'autres, ils ne comprennent pas. Elle est énorme, c'est leur petit charlayan. Bien plus de chercheurs et d'ouvriers doivent travailler ici que je ne l'imaginais. On doit être entouré de génies. J'ignore, ouais, ouais. Allons leur faire leur quête, là. Tiling, 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 tiling. Donc, à nous retrouver plus tard sur la place de l'Etherit. Pour discuter un peu de ce qu'on aura vu. Ça y est, premier batch de quête principale. Mais comme je l'ai dit, on va les laisser se stacker. Sauf les plus, on a dit les plus, c'est les vents. On est au secours. On fera tout à la fin pour le summoner. Enfin, pour le voir. Parce que là, de toute façon, l'XP est prise. Mais j'aime juste les faire. Seulement, je ne prendrais pas l'XP, quoi. Et en tout cas, ils sont à plein. Les pôles déterminent l'ordre des priorités pour évacuer. Imaginez qu'ils cassent tête politique, qu'est-ce que ça fait ? Et ça inquiète quand même un petit peu pour leur zone politique, les mecs. Il ne me reste qu'un level de rest, malheureusement que je vois. Il fait la tête de dernier mec à qui on doit parler. Ah, là-bas, je pense. Il est là. Il te fait aller faire... Attends, on va voir la 4 principale, est-ce que je suis à côté ? Ça se trouve, ça m'a demandé d'aller par là. Ah, là. Non, ne me dites pas que... Oh, mon Dieu. Faire des sauts, quoi. Et la living way, et growing way, et cooking way, et singing way. Tiens, comment se retrouve, Yann ? Des membres du conseil de chariènes nous ont accompagnés jusqu'à cette version miniature de leur cité, afin de nous inspecter les installations et le vaisseau spatial. On a vraiment hâte de découvrir tout ça, c'est moi qui vous le dit. Vous ne pouvez malheureusement pas demander aux conseils d'une visite guidée, nous savons à quel point les sariennes sont très occupés. Il sera donc heureux que vous acceptez de faire le tour du labyrinthe, du labyrinthos. Yann G, dis-moi. Visite, visite, ok, on va faire une visite. Deux guides pour le prix d'un, ok, on va avec eux, on va faire la visite du labyrinthos. Il est sérieusement en train de faire la visite du truc pour eux, quoi. Poet, 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 poet. La musique qu'il y a dans cette zone, elle peut trop pour sauver le monde, ça, je ne m'arrête pas. Le mec, il est debout sur des roues. Et avec la caméra, qu'est-ce qu'il faut viser ? Et le pourri s'intéresse aux grands trucs sûrs de la main d'autre, décortiquer les éléments pour trouver ce qu'il y a devant vous. On va dire les réservoirs. Difficile à dire, ici, d'ici, mais on dirait que ces réservoirs sont reliés par un tube circulaire ou au-dessus. Et on observe par la fenêtre, on peut même distinguer une cuve dans laquelle les réservoirs déversent leur contenu. Cet agencement ressemble fort à une station d'épuration. Ok. Instructions en forme de tube. Un tube. Un grand tube ont plongé dans le rempart. Je crois bien entendre de l'eau. Peut-être une source. Ah, Eric Perlo. Au sommet, on dirait une grande roue actionnée, actionnée un piston à l'intérieur. Je vous parie qu'il y a un hélice à l'intérieur du tube pour permettre à la pompe, à pomper l'eau de la source en contre-voix. Sans doute. En forme de champignon. Je reconnais ça, c'est un énorme arbre, comme ce qu'on a fait dans la garelle sans péril. Comment ça, non ? Ah, maintenant que vous le dites, non seulement il est bien trop grand, mais la base est plus étroite que le sommet. Je sais que c'est un réservoir en hauteur qui permet de distribuer de l'eau sous pression en aval à château d'eau. C'est vrai que c'est la base de la pression d'eau, c'est en fait la gravité. C'est pas oublié, la base même de la pression, c'est la gravité. C'est pas oublié, j'aime bien rester. Donc si je résume bien, il puise de l'eau grâce à une machine à vapeur, la cénisse, puis la stocke dans un château d'eau. Lorsque l'eau est utilisée, elle retourne à la terre pour être puisée de nouveau, c'est le cycle de l'eau dans le labyrinthos. Cette approche peut sembler primitif, mais si sa mise en oeuvre simple lui donnerait certains attentats sur des terres fraîchement colonisées, où tout resterait à faire. Bah oui. Cette immense installation et son emplacement à son agencement a été entièrement pensé autour d'un besoin d'eau. Cependant, je suppose que tout le monde n'y a pas accès facilement sur les terres. Comment font les humains pour survivre dans les régions arides par exemple ? Il y a un village dans le Tannalan qui s'est développé autour d'une oasis. En Gérardania, il y a une étude où les humains se sont installés au pied d'une cascade. C'est bien ce que je me disais, les humains ont non seulement besoin d'eau, mais une grande quantité en plus. Tu me fais peur là, ça va aller avec ce qu'on l'a prévu ? Ils ne me rendent pas de soif sur la lune, mais si l'eau fait partie intégrante de leur culture et qu'ils s'en servent partout, vont avoir un problème. En effet, nous ferions bien d'en discuter plus dans le détail avec eux, afin de maintenir notre production en conséquence. Ils pourraient d'ailleurs nous renseigner sur la méthode d'extraction. Alfie nous expliquait justement tout à l'heure que la régulation climatique de l'Amiérintos s'effectuait au Logisticon Alpha. Peut-être trouverons-nous nos réponses là-bas. Le système de régulation climatique ? Il faut à tout prix que je voie ça. C'est vrai que ça a l'air violent. Dans ce cas, quittons le petit chargène et dirons-nous vers le sud. Le sud. Hein ? En revenant, nous avons constaté que les animaux qui vous envadés en liberté à l'extérieur de ce hameau ont un... Un appétit prononcé pour les loporites. On ignore la raison, mais ce qui est certain, c'est que nous ne saurions pas arriver ici en un seul morceau sur la protection de ceux qui travaillent ici. Tout évident, la faune locale doit vous voir des proies de goût. Quoi ? Mais on passe sur bouffée ! Mais n'ayez aucune inquiétude, plutôt que de vous retrouver au Logisticon Alpha, nous allons vous y escorter quand ils tu viennent. J'adore faire ça. Tili-tili-tili-tili-tili. Ben ouais, la quête secondaire, je peux la faire en me déplaçant pour cette quête principale. L'opti, on vous dit. Quel bonheur. Oh mon dieu, j'ai cru que je pourrais pas passer quoi. Moi je dis, c'est que ce Chocobo, il sait pas sauter. Est-ce qu'il y a des mobs dans cette zone ? On est où ? On est où ici ? On est au... Labyrinthos. Il n'y a pas, on regarde mal. Il n'y a pas, on regarde mal. Il n'y a pas, il n'y a pas. Je vais tuer, c'est... Un ala du circuit central. Ah vous venez ? En vrai cette canette me donne mal au ventre là, vu que j'aimerais que du flecond d'avoine c'est chaud. Pili 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 pou pou. Paraparapapa. Pourum 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 pourum. Très le perdu. Oh le pauvre. J'arrive. Titan Topaz. Merde. Titan Topaz. J'ai dit Titan Topaz. Nice. Nice. Ifrit Ruby. Quel bonheur. Garuda Emeraldo. Comment tu vas troll ? Niu niu niu. Tiens. Il figue bien. Ah j'ai envie de voir les autres comment ça pop quand tu as pas le fight. Ah mais elle joue. Elle joue sans fun. Elle a tout fait avec Bahamut au lieu de s'amuser. T'as une petite pause j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'arrive. What the fuck. Ah t'es où t'es où t'es où. Attends je me mute avant de faire une pause. T'es où t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où. What the fuck ça fait plaisir de voir des what the fuck. Je suis tout petit. Comment ça t'es tout petit je me rappelle plus. Attends je comprends pas je suis à Cristanium. Hein ? Je suis dans la ville de Cristal. Ah faut que je suis tout minuscule à fouiller. Oh t'es allé à Elpis. Ouais. Je viens d'arriver. Hier j'ai passé toute la journée pour faire cette vidéo. C'est la plus longue mais la plus stylée. C'est un bonheur. T'as fait Shadowbringer et t'as fait une histoire Shadowbringer. Ouais ouais. T'appelles les maîtres et tous les anciens et tout. Ouais bah ouais. Les anciens. Ouais 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 je les connais. T'es pas frère là. Y'a même le 12 là. Là tu vas tomber amoureux hein. Tu vas devenir gay dans un instant. Tu vas voir un personnage il va venir il va te parler tu seras là ok je suis un exemple. Y'a un personnage il vient il te parle. J'ai littéralement dit je t'ai écrit oh. Je t'ai dit tu vois là. Toutes les meufs de l'univers qui jouent à FF. Elles ont craqué leur site à ce moment là. C'est genre impossible tu vois. Aïe aïe. Tu vas voir y'a un type il est... Attends. Il a dit je dois FK vite fait j'arrive. Et t'auras sans doute vu le temps que je revienne. Ouais. Vas-y ça va. Bon moi je fais une petite pause. J'auto-hedge. Je reviens. Et puis on check la réaction d'Adam. What the fuck ? Alors ? Alors ? Aya oui je sais qui est la fou what the fuck. Tu as entres dans la zone ? Ouais ouais ouais. Ce n'est pas super beau ? Oh putain de fou. Tu sais avant d'entrer j'arrêtais pas à me dire à quoi ça va ressembler à quoi ça va ressembler à quoi ça va ressembler depuis quand j'ai vu. Putain c'est incrédiblé hein. C'est au dessus de mes rêves le plus fou. Oh là c'est trop beau wesh. Et t'as vu qui t'a parlé ? Ouais au pouille ! Le regard qu'il te donne, il est pas genre... Il ne te fait pas douter sur ta vie. Quand il a fini sa TP, il te regarde un coup d'œil et il est en mode... Qu'est-ce qu'il fait ici ? Comment il t'a regardé ? Moi j't'ai regardé, c'est chaud notre anima. Putain, j't'ai vu ! T'as regardé comme une sous-merde. What the fuck ? Par contre, c'est grave. On dirait trop... Xemnas ! Oh putain, merci ! C'est l'organisation 14 ! Ils sont 14 ! C'est 14 ! C'est 14 ! C'est grave ! Putain, il est trop stylé ! Il est trop stylé ! Et l'autre, tu sais c'est qui l'autre ? Itola Deus ! Moi je l'appelle Hypothalamus ! Dis-moi, c'est qui ? Tu vois quand t'as fait Amorod dans Shadowbringer ? Ouais ? Le conseiller qui t'explique la création... T'es lui ! T'es lui ! T'es lui gros ! J'ai eu peur que la race ultime c'était des humains ! J'ai eu peur que la race ultime c'était des humains ! Putain, ça m'aurait énervé ! Mais c'est des humains, des mecs comme nous ! Non, c'est des humains ! Non, les humains c'est pas... C'est vraiment des humains justement ! C'est vraiment des humains, des humains ! Oh, let's go ! Ouais ! Let's go ! Putain, c'est incroyable ! C'est après qu'on les voit sans... Qu'on les voit... Qu'on les voit ! Parce qu'à un moment c'était une ombre et on voyait avec le masque tu vois ! Ouais ! Avant, ouais c'est ça ! Avant on voyait juste la capuche là ! Ils ont juste cette coutume d'être pudiques et d'être sous leur capuche, sur leur masque ! C'est le truc, ouais ! C'est vraiment... Putain, quand il est rentré il a dit ouais, de toute façon j'ai pas besoin d'enlever moi ! C'est très bien, je fais qui ? Il a vu la taille qu'il a donné ! Moi je sais pas ! Ouais ! Il a donné la bonne taille ! Quel frère ! Ah oui ! On était tout petit à fou ! What the fuck ! Putain ! En tout cas c'était génial ! Je te jure c'est trop bien ! Ouais ! Vas-y je te laisse enjoy ! Si t'as d'autres moments de crise ou quoi, hésite pas à criser ! Ouais t'inquiète t'inquiète ! C'est toujours un plaisir de partager ! Putain ! Enjoy ! Enjoy ! Vas-y à toute ! Toute ! Voilà ! Le bonheur hein ! Le bonheur dans la voie des gens ! C'est ça qu'on cherche hein ! C'est vrai qu'il faut partager ! Faut partager ! Quel frère ! J'suis tellement heureux ça pose au fond ! Tu sais des fois t'as des trucs qui te plaisent tellement ! Et quand t'as quelqu'un d'autre ça lui plaît et tout ! Pfff ! Pfff ! C'est trop heureux ! Merci de m'avoir ramené ce troll ! J'ai amené... Ouais ça c'était la casse secondaire pour le vent ! Ça c'est nickel ! J'essaie d'éviter de... De survendre les trucs ! Parce que des fois ça peut... Ça peut pousser les gens à pas trop apprécier ! Là on y va chill ! Il a kiffé tant mieux ! En même temps... Ff ! C'est difficile de pas aimer hein ! Les mecs sont trop forts ! Ah la lalela la 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 la! Lala la Da Daun ! Li bi 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 bi... Hum 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 Continuer la vidéo fait quoi ? 1h20 presque Alors le truc de la météo Aurier ranger et tous les way et les prods quoi Et bien nous voilà au complet, voici la base de l'imposant logisticon La partie qui nous intéresse se trouve à l'intérieur du coté du circuit médian Nous allons donc emprunter l'ascenseur Ok, pour remonter quoi Regarde j'ai appuyé sur Windows Enfin le cyclon alpha et son système de contrôle climatique J'ai hâte de voir ce que ça donne Et d'apprendre ce qui se passe Cooking way Hum hum Oh je skip tout ça Dites je compte euh Je comprends l'importance de la météo, du climat et tout Toi toi mais C'est votre nourriture qui m'intéresse Vous pourriez m'emmener quelque part en rapport avec ça s'il vous plaît L'aboratoire agriconomique de Meryal Je se trouverai d'ici Il devrait pouvoir satisfaire Je vais déjà me déplacer tout en lisant en fait Je devrais pouvoir satisfaire La curiosité Pourriez-vous guider Cooking way jusqu'à la baienne Pour l'instant je montrerai aux autres les recherches de la météo Dans ce cours Durant son cours séjour sur la lune Uriangy nous a appris la cuisine Que la cuisine n'était pas un moyen de survie Mais qu'elle relevait aussi des traditions Il appelle ça la gastronomie Je crois Le seul moyen d'y prendre part de la comprendre Ce serait de goûter certains aliments Je m'empresse donc d'aller là-bas Faire l'expérience de tout ça avant que l'apocalypse Ne détruise ce pan de culture Très bien Donc on a des Cooking way à comprendre la nourriture La gastronomie Et la cuisine Au lieu de faire que des carottes Alors Voilà le laboratoire agronomique de Meryal Je reconnais certaines plantes ici Que j'ai vu dans un dessin Oh je veux goûter tout Mais soyez polis Et demandons la permission avant Je veux dire que les fermiers ne rigolaient pas Avec ceux qui saccagent leurs champs Le seul ennui c'est que je ne sais pas trop à qui m'adresser Est-ce que vous pouvez m'aider ? C'est pas mal parce qu'en fait je lis à chaque fois Les textes verts qui sont dans le chat Et en même temps j'eskip Donc j'ai gagné du temps C'est incroyable Jepke Quel gâchis Ce serait laisser tout ici Aucune année vous êtes celle qui est passée par la Troisième facette juste pour éviter l'ascense Vous vous souvenez de moi Jepke le responsable du laboratoire J'admire toujours autant votre cran mais désolé je n'ai pas le temps de discuter aujourd'hui La grande exode se prépare La grande exode se prépare C'est le grand champ En branle ici Du plus modeste ouvrier au plus ébident scientifique Aucun de nous n'avait hésité que le travail de préservation allait servir de relocaliser l'humanité sur notre planète La plupart d'entre nous essaient encore trop bien de mal d'avaler la pilule On tient la vie évidemment mais comment dire Vous voulez dire que vous hésitez à venir vous réfugier avec nous sur la lune ? Le conseil peut échafauder autant de plans minutieux qu'il veut Ça ne changera rien au fait que nous n'aurions jamais le temps de transporter tous les êtres vivants sur l'ideline Et quand bien même rien ne nous dit que les conditions seront réunies sur notre planète d'accueil Pour que chaque exode puisse s'y épanouir Mon cœur saigne quand je pense au sacrifice nécessaire qui s'annonce Enfin vous n'êtes pas venu là pour écouter mes apitoiements Mes apitoiements Dites-moi plutôt ce que vous voulez Je m'intéresse à la nourriture humaine j'espère pouvoir goûter les ingrédients que vous cultivez Vu les ingrédients qu'on nous a révélé on ne peut plus se permettre de gaspiller Mais bon Vous avez fait le déplacement malgré les circonstances ça semble important alors d'accord Je vais vous offrir des portions raisonnables Merci beaucoup monsieur je prendrai le temps de mâcher et de me contenter d'une seule bouchée Oh une seule bouchée that's cute Ah je connais ça des petites boules qui poussent sur des grappes des raisins Ouais ok Bien bien je connais dans quelques-uns On avance on avance Une pointe d'aprête elle vient de la peau peut-être Enfin sinon en tout cas vous avez une grappe pour la route Euh Et les couvertes au fait vous aimez les raisins Euh de temps en temps ça passe Je vais pas dire que j'adore je sais pas Ah vous n'êtes pas plus que ça ? Comme quoi c'est pas parce qu'on le vend à l'illustration Qui est ici à tous les palais Oui voilà Les pommes ici Ou des filles Ah sympa un premier pourtant Un fruit rond Ah c'est des oranges ok Un fruit rond orange Je les ai sur le bout de la langue C'est une orange C'est chiant quoi là-bas Ouais bref On m'a appelé son épaisse poids avant de croquer dedans Mais c'est délicieux comment c'est possible une chose pareille Son jus est à la fois doux et acide Comme le carotte à de la vivacité Ou le raisin de tout à l'heure Mais son goût n'a rien à voir J'irais même qu'il est encore meilleur Les terrifs recèlent vraiment des saveurs incroyables Je commence à comprendre Tous les liens de la nourriture C'est compliqué C'est incroyable C'est dingue Ah cooking way Qu'il découvre Il a mangé que des carottes dans sa vie le pauvre Des citrouilles Ou des potions Vraiment que c'est plus des citrouilles Qu'est-ce qu'il pousse ici Bah il y a des carottes que je ne connais pas C'est vrai qu'il ne s'agit pas de carottes Mais c'est quoi alors Laisse-moi croquer Ils veulent ça alors Après la déception est loin du raisin Ou encore plus de l'orange Ils ne sont vraiment pas loupés C'est la variété de carottes Comment ça on appelle ça des potirons ? Je vais t'en faire voir des carottes moi Forcément si tu meurs à pleine dedans Tu vas les trouver Tu vas trouver une texture dure Comme du bois Et un goûter heureux Ca dépend des variétés Ah oui c'est lui Les variétés Mais ceux-là Il faut les faire bouillir Ou rissoler à la poêle C'est ça C'est pour ça que c'est dégueulasse C'est normal Parce que je m'as cru On ne peut pas les manger ainsi Vous ne trouvez pas ça embêtant D'avoir à les préparer Ou à les servir Maintenant c'est l'affaire de quelques minutes Enfin beaucoup de charlinés te diront Que même ça c'est trop de temps perdu Cuiser ses aliments permet d'élargir sa palette de choix Parce que certains ne sont comestibles qu'une fois cuits Rien de tel pour un apport de nutriments équilibrés Les potirons mijotés à petit feu C'est si là que ça devrait Bref on va arrêter de parler de cuisine On est là pour sauver le monde quand même J'aime beaucoup le cooking way Mais j'ai pas besoin d'écouter ce Deloy là Coute ma vie Les citrons Faut pas mordre dedans Bah voilà Bah bah c'est du poison Vous êtes des malades Vous cultivez des fruits dangereux Faut pas mordre dans un citron Un citron vous dites ? Un fruit amer ? Mais comment les humains peuvent manger un truc pareil ? Ça devrait être un crime de mettre ça dans une assiette Désolé Je ne vois vraiment pas ce que vous trouvez à ces citrons Heureusement j'ai terminé ma séance de dégustation là-dessus C'est peu à aller de manger quoi que ce soit Nan mais Je pourrais lui expliquer Bon voilà Vous avez trouvé les raisins Un truc Tu n'as jamais goûté un citron Ah je comprends mais ta réaction Je ne veux pas te laisser repartir sur une telle déception Je comptais dévorer quelques muffins au citron Fais maison en gaz de casse-croûte Tu en veux un ? Voilà Goûte un muffin au citron Ok C'est ton devoir que d'étudier la gastronomie déterrisse Le gâteau il est un véritable délice Normal Il est sucré et moelleux à souhait et sublimé par un salaire de citron qui le rend plus léger On ne sent plus l'amertume du fruit empoisonné Mais c'est juste son petit coup de thé aussi des frais Tu vois Ils ne sont pas si méchants nos citrons Quant au sait où Comment les utiliser Les fruits et les légumes Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles Et de toutes les couleurs On les cultive pour leur goût unique Leur résistance au paradis Ou leur capacité à s'épanouir dans des environnements hostiles Certains servent même à créer des médicaments et à sauver des vies Bon je pense qu'on va devoir en laisser la majeure partie ici Je comprends le dilemme auquel le conseil est confronté Mais ça ne me déchire pas moins le coeur Il ne faut pas être pris sinon vous vous transformez en démon Vos efforts pour cultiver un peu de tout me rappellent cette force à devivre Qu'Edeline souhaitait que les humains puissent un jour trouver Hmm Ok ouais tu viens de sauver le monde là ? Si vous vous souvenez bien quand Edeline nous a créé Elle nous a transmis son immense savoir sur l'univers Ne me demandez pas pourquoi mais il incluait une théorie sur l'apparition Et le déclin des espèces pensantes Hmm Elle suppose qu'au delà d'un certain degré de développement Toutes les civilisations se mettent en quête de plénitude En tentant d'éligner toute source de malheur Le hic c'est que cette étape serait incroyablement difficile à frangir les anciens On appelle ça le grand filtre Il faudrait que je vous donne un exemple concret Prenez une carotte qui contiendrait tous les nutriments nécessaires à satisfaire les goûts de tout le monde Bref la carotte parfaite D'après cette théorie Elle serait inatteignable Car plus on tenterait de développer cette variété Plus on aurait besoin de moyens Et on devrait les voler ailleurs Ou sacrifier autre chose en échange C'est vraiment la tour de Babel encore une fois Et s'il en va de même pour les civilations qui recherchent la plénitude La seule solution pour les êtres pensant de franchir ce grand fil serait alors D'aspirer à un bonheur imparfait ou inconstant La carotte parfaite n'est pas de ce monde Alors autant lui préférer un bon rago au petit rond Qui prend du temps à cuisiner Ou un muffin préparé avec des citrons immangeables tout seul J'aime bien ces comparaisons C'est pas manière de le dire quoi Euh Tu me rappelles ton nom grand sage Ah désolé je ne m'étais pas présenté Mon nom est Cooking Way Je suis un des leporites venu de la lune pour vous aider à évacuer J'aimerais vous donner mes carottes quand vous aurez déménagé chez nous Même si j'ai de toute évidence encore beaucoup à apprendre pour vous égaler J'ignore comment les préparatifs avancent Mais j'espère que vous pourrez emporter un maximum de graines En tout genre avec vous Moi aussi Cooking Way Moi aussi J'aimerais rester plus longtemps mais au renger mes collègues doivent nous attendre Retournons au logistiquon Merci Merveilleux 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 Vraiment très très bien ce qui se passe Merveilleux 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 1031, c'est l'endroit où j'aurais été le plus loin. Merci beaucoup de me raccompagner. Au fait, je me suis demandé sur le chemin du retour, vous allez déguster toutes sortes de plats sur les terrilles. S'il y en a qui, sur place, c'est mes fils dans le citron, mais c'est vrai, vous pensez à la ville des fins Gros-Mais, sans aucun doute, je préfère la cuisine orientale, c'est une saveur très différente. Ouah, l'IMSA, obligé. J'aurais dû mettre la cuisine orientale, c'est ce que je préfère moi aussi, IRL. What the fuck, METEON, trop cute. Allô ? T'as vu METEON ? Ah, METEON, elle est incroyable. J'espère qu'il y aurait une classe comme ça. Elle est en mode, mes amis ! WTF, YORBBIEN, FONT STORLAND ! Encore, encore ! Mon feelings man ! Putain, elle est trop mignonne, je vois. What the fuck ! Putain. Aïe, a new flash-inique. Je suis hâte que vous rencontriez. Je veux dire, pourquoi on joue au jeu, alors qu'on peut traîner avec une enfant-oiseau, quoi ? Elle était la quad, en train de se faire. Je veux dire, une enfant-oiseau, c'est la base, ils comprenaient pas, tu vois. Ah, elle est trop stylée, le Wesh. Ah, gars, vas-y, je veux... Faut que t'avances, avances, avances, avances. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Ah là là. METEON. Tadam ! Alors, GrowingWay, il est par là. Ah, il n'y a pas eu de badge de quête qui a pop. Hop. Tadadad. Padam, padam, pam, 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 pam. Yo, faites la CLA. Yo. Ah merde, du coup, il y a le enter qui est passé, du coup, le texte apparaît. C'est moi ou je suis flou ? Dans ma tête. La caméra, elle lag ou pas ? Ça, elle lag pas. Hier, elle lagait un peu, c'était chiant. En fait, dès que je change un certain setting, ça... Ah, du pire. Yann, je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'ai posé mon regard là où il ne fallait pas. Quoi ? Le rocicon alpha, en couchant des données sur le climat, j'ai vu des reproductions de nombreuses pages des paysages des terribles. Ils étaient tous d'une beauté à couper le souffle. Il y avait des forêts, tellement feuillues, on va dire. Qu'est-ce qu'elles sont toutes luxuriantes ? Est-ce qu'elles sont toutes aussi luxuriantes ? La forêt de sombre à la seule reste calme et sénérénité. Andravania, les forêts et le bois sont imbés de mystère. Il y avait des forêts violettes sur le premier reflet. Sérieux ? Quand je repense à la façon dont on vous a présenté la lune, je suis tout fier de nous, j'ai honte. Oh non ! Les touristes, c'est un endroit absolument merveilleux et incomparable. Il est trop cute à avoir honte. Le pauvre quoi. Il faut pas avoir honte. Non, que les humains aient des scrupules à venir s'installer sur la lune. Notre travail a dû vraiment... A dû vous paraître ridicule. Tant d'efforts pour rien. Du tout. Au final. Aïe, 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 j'ai mal. What the fuck, mais t'es un trop cute. Ah oui, il l'a déjà dit. Allons, ne sois pas si dur avec toi-même. Mais il disait que je reconnaissais ces petites voix. Alors comme ça, les lepourris sont là aussi. Ah, c'est le tankard. Et bien alors que je donnais un coup de main aux chercheurs, les aidants à emporter les caisses, j'en ai appris plus sur la situation. Malgré l'arrivée brutale de l'apocalypse, les pré-partis du Grand Exode... Euh, merde. Le Grand Exode se sont déroulés relativement sans accro, on ne peut que s'incliner devant l'organisation du conseil. Franchement, si l'apocalypse tape cet endroit... C'est obligé de travailler dans l'urgence, sachant que l'apocalypse peut frapper à tout moment, mais la moindre erreur de leur part pourrait entraîner de graves répercussions. La pression doit être terrible. Que dirais-tu d'aller à la rencontre des humains, de la petite Sherylannane, pour leur proposer de se confier sur leur état d'âme ? Moi ça me fait trop d'honneur. Moi c'est trop d'honneur, je ne vois pas comment je pourrais être à l'autor de la tâche. Tu restes seul juste de ta valeur. Néanmoins, je suis conscient de tes capacités. Si vous le dites, je veux bien essayer. C'est un homme qui semblait être tourmenté. Ok d'accord. On va aller voir un peu l'état d'esprit des gens. Fili, para, poupi, poupa. Moi ce qui me choque le plus, c'est que je me dis que cette histoire a dû être mis en place depuis longtemps en vrai. Parce que l'apocalypse, elle est déjà préparée dans Shadowbringer et tout, les reflets, les Asiens, tout ça depuis la 2.0 même. Sans doute même depuis la 1.0. Même s'ils ont pas mal renouvelé le jeu. Le scénario peut-être avait quand même une trame. Il y avait toujours le lieu où ils soient. Bahamut, Dalamune, tout ça, les Alagoas et tout. Le truc c'est comment tu fais humainement pour te dire je sais, mais j'en parle à personne pendant tout ce temps. Les mecs, les scénaristes et tout, ça doit être un métier de psychopathe en fait. Je veux vous aider ? Chercheur tourmenté. Ne te transforme pas en montre s'il te plaît. Parce que quand on est tourmenté, on est monstre maintenant. Ça d'entend que ça que je suis pas dans mon assiette. Vous pouvez nous confier, c'est précisément pour cette raison que nous sommes venus. Faut pas hésiter, bro. Eh bien, je travaille à la construction de notre vaisseau. Cet appareil représente la carte essence de l'ingénierie sur la lyonnaise. Mais pourtant, on peut pas décoller. La vérité, c'est que nous m'en conclurent réellement d'expériences pratiques. C'est vrai qu'ils n'ont jamais fait de vol-test. De tout éviter, dans des temps, on n'a jamais volé en condition réelle. Les seuls essais ont été effectués au sol et nous générons si le résultat sera le même dans l'espace. Pour le premier voyage, cela n'est qu'un équipage à entraîner au préalable. Et des marchandises doivent se trouver à bord. Mais si nous échouons, que restera-t-il ? Si un problème survient lors des vols suivants, les risques sont immenses. C'est vrai, parce que IRL, on sait très bien que les vols dans l'espace, la conquête spatiale, le début, il y a eu plein, plein, plein de vols ratés. Des essais, des vols non-habités, plein de choses qu'ils ont testé. C'est normal. Et si ça ne suffit pas, on a récemment... Mais IRL, il n'y avait pas l'apocalypse derrière, là. Les performances du réacteur, en plus, ne suffisent pas. Et s'il y a d'autres dysfonctionnements, comment faire ? On n'est peut-être pas d'y penser. Comment sur Growing Way ? Tout d'un coup, comme ça ? Peut-être pouvez-vous me dire s'il y a des aimants du vaisseau qui vous préoccupent en particulier ? Oui, je pense surtout au contrôle de l'apesanteur. Nous avons installé un dispositif employant le sort gravité pour réguler... Putain, c'est vrai qu'il y a la magie. J'avais limite oublié. Pour réguler l'intérieur du vaisseau, mais rien ne garantit qu'il fonctionnera comme prévu une fois hors de l'atmosphère. L'apesanteur, vous dites ? Dans ce cas, peut-être que je peux vous aider après tout. Le phénomène répond aux mêmes règles, que ce soit sur planète ou dans l'espace. Il faut simplement garder à l'esprit quelques différences et puis aussi le fait que, en fait, nous, sur la lune, l'apesanteur est différente. Donc le sort demande moins de puissance comme de l'éther. Vous verrez que... Demande plus de puissance justement, parce que la gravité de la terre n'est pas là. Une fois dans l'espace, il n'y aura aucune gravité, donc le sort demandera un peu plus de ressources. Vous devriez juste avoir plus de ressources pour alimenter le sort et ça devrait aller. On voit les deux qui se sont bien trouvés. On est là pour aider. Je veux juste aider. Encore temps, très nombreux sont les occupants de la Petit-Sérienne qui sont en proie aux doutes. Continuons. Ok. Allons aider. Allons, allons, allons aider. Allons, allons, allons aider. Allons, allons, allons aider. Allons, allons, allons aider. Je veux juste aider. Chercheur, rêveur. Non, chercheuse, rêveuse. 56, ouf de mauvaises herbes. 17, 18, 1, non, non, non. Je ne suis pas en train de l'embiner, je vous le jure. Dernier temps, la pression est telle que j'ai tendance à faire la réalité. Allons, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de chercheurs à trouver ici. Je trouve pas rien, j'ai pensé. Oui, je trouve pas rien. Je trouve pas rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je me sens pas en besoin de conseille de la courrente ? Tu vois, j'ai cru que j'ai trouvé un moyen de me responsible. Une solution à chaque fois. C'est vrai que ça ne fait pas pour laisser la quête, c'est bizarre. Je vais arrêter à faire le saut. Ganner désœuvré. J'attends une livraison, j'ai besoin de donner un service, je ne vais pas pouvoir patienter. Je ne vais pas avoir mon bioporite. What the fuck? Moniste, je vais à l'appeler. Non, je n'ai pas assez l'appeleré. Je ne vais pas en plein air mais en plein air. Je ne vais pas faire de bon air. Je ne vais pas en plein air. Ce n'est pas là. Je ne vais pas faire du bon air. Banner fatigué Fatigué Et pour eux ils ne feront rien parce qu'ailleurs Ils auront plutôt besoin d'un bon massage Ouais voilà il y en a certains faut que je trouve Quelqu'un qui peut les aider Employé occupé Pour vous aider Alors le conseil est une action en vie J'ai remarqué que la plupart de mes collègues étaient Pour les moins attendus sur les temps J'ai cherché des feuilles pour quelques tisanes Ils ne sont pas en besoin Ok On va faire des tisanes du coup Ouf j'aurai juste le T pour l'apporter aux gens Ouh En fait ils ont l'air d'être chacun utile pour l'autre Pour s'entraider On va faire des tisanes Cerceuse tendu Tu es tendu Oui je suis tendu Oula Hum 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 Quels donjons ils vont faire Quels donjons ils vont faire 85 Hum 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 Uh Hum chercheuse inquiète je suis inquiète qu'est ce qu'il est inquiète quoi lui d'avoir concrète dans le coin et soit vous dire que je suis qui me tracasse pas le moins du monde et puis collègues sont toujours là quand j'ai pas besoin de parler je ne semble pas besoin de conseil mais y'en a ils ne servent à rien ils ont besoin d'aucune aise people live people sad people else j'ai même pas compris ah ok je crois que je viens de comprendre quel donjon en fait moi c'est quel donjon point d'interrogation 85 point c'est ça que j'aurais dû écrire ça à ponctuation et je pense que c'est juste une blague mais c'est une bête blague je me suis pas compris j'arrête pas de tourner en rond dans cette zone rouge elle est trop grande cette zone frère trop grande ils sont ces chercheurs possédés là il y a des mecs à l'extérieur du mur parce que le cercle il va un peu à l'extérieur on serait quand même ridicule c'est bon je galère c'est bon je galère des fois on a l'impression que la musique elle est bugée en combat alors que je suis sûr que c'est la musique de la zone je vais pas être buggé sur cette quête pendant trois jours faut progresser là tous ces gens qui se déplacent et qui sautent c'est parce qu'ils essaient de se faire comprendre ici je pense comme nous j'essaie d'y arriver ne pas eux là un kit ou pas non Là-haut peut-être Il n'y a personne là-haut Oh en plus je ne peux pas passer Il ne peut pas avoir quelqu'un derrière ça Ce serait honteux Chercher des habitants troublés A l'intérieur du bâtiment L'intérieur du bâtiment serait possible je pense Merde je suis con ce n'est pas un bâtiment Je n'ai rien dit Oh Il m'en manque encore 3 Il n'en trouve qu'un Est-ce qu'il y a trigger un autre chercheur du coup Chercheur anxieux Je suis en train de descendre Regardez en hauteur On voit un autre Alors C'est parti ! Putain il est où le dernier ? C'est lui. Non. Jamais je trouverais le dernier, je vais rester bloqué ici à jamais. Je finirais jamais l'extension. On a cru que ce serait. J'ai parlé à la moitié de la population. là-bas non j'aurais dû être lui j'aurais dû être lui c'était une obligation physique que ce soit lui ou je rêve ou je rêve j'ai dit J'en ai marre de tourner en rond. Oh les gens s'en battent les steaks. Oh j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'arrête pas de tourner en rond danser ce jeu je trouve pas le type. J'en peux plus de ce putain d'endroit. Oh 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 ! Oh 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 no mis en rond en rond, bah mon stuff, ah bah Vous allez voir, des trucs bugés quelque part c'est pas possible. Comment on peut être aussi avec eux ? Mais what the fuck en fait ? Tu es surprenant de quitter la quête et la refaire ? Alors je sais pas où il peut être. Ça fait combien de temps qu'on tourne en rond ? Oh les gars, on peut plus, c'est bugué. Ça doit être bugué, ça doit être bugué. Je perds du ouf. Est-ce que c'est un perso qui a une quête et c'est ça qui bug ? C'est pas lui ? Ouais je lui ai déjà parlé. Quoi ? Comment j'ai pu être aussi aveugle ? Je m'en fous de l'oretta d'homme là. Je m'en fous de l'oretta d'homme. J'ai pas eu trop de temps là-dessus. J'ai dit je m'en fous de l'oretta d'homme. Barrons-nous. Franchement je m'en fous de l'oretta d'homme. Allez salut. Ils m'ont saoulé. Ne vous en faites pas pour moi. Je vous assure que tout va bien. Oh putain il m'a... Oh cette quête m'a fait perdre ma patience. Oh putain. Je suis tourné en rond 3 heures. Il était devant moi. Putain. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Quête a accepté. Ah la hype. Oh ça va, ça Shadow. Ah la hype de sélection s'adant envie de rejouer. Gros. Moi honnêtement. Honnêtement pour... Je sais pas si tu suivais l'histoire. Mais l'histoire est incroyable. Putain Jack Shadowbringer c'était bien. Ça c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf comment c'est bien. Après c'est pareil. Je vais pas te mentir que... On va y avoir les raids. On va les faire après. On va arrêter de jouer. C'est toujours pareil. Et je dirais toujours que le jeu c'est de la merde. Une fois que je sais pas que ça sera passé. Mais l'histoire c'est tout. C'est sympa. Moi tu me connais. C'est vrai que tu faisais pas l'histoire. Donc en vrai t'en fous quoi. Donc je sais que pour les raids... C'est là quand ça va se passer les raids. Ça va clear et puis on aura rien à foutre. Comme d'hab. Les gens seront mauvais. On les insultera. La base de la base. Glanar vira. Je fais ces 4 secondaires parce qu'elle donne les vents éterrés. Mais là c'est mon dernier jour où je peux donner ma vie. Parce que honnêtement... Je commence à en avoir marre. Faut que je retrouve une vraie vie. Si je finis pas aujourd'hui, tant pis. Faut que je retourne m'entraîner. Faut que je retrouve un semblant de vraie vie. Parce que là j'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai trop dosé. J'ai mal au dos. Je me traîne à 18h si jamais. Moi j'ai envie de rush la fin. Et traîne demain. Je traîne demain matin et demain soir. Et puis mercredi matin. On est bien mardi demain. Demain matin soir. Et puis mercredi soir. Que jeudi j'irai sur Paris. On se verra demain sans doute Adam. Cette collation pré-workout et let's go. Ça a été le taf ce matin ? Merde je suis en train de faire une quête qu'il faut pas que je fasse non ? Merde. Je la récupérerai après. Je préfère tout récupérer d'un coup. Allez salut. Je veux que je fasse quoi du coup ici ? Je sais pas. Je sais pas parce que je lis pas. Laisse moi tranquille. C'est quoi exactement ici ? L'enfance de la petite. Pas là à employer des réacteurs. Ah il est là-bas. Non. Si c'est lui. Mais tu fais toutes les quêtes ? Ouais je fais toutes les quêtes. C'est juste que les quêtes secondaires j'attends qu'elles popent tous. Quand j'ai... Quand j'ai... Quand j'ai le vol. Et là j'ai au petit de ouf. Donc au début j'ai fait tout dès que ça popait. Mais à chaque fois il y avait un deuxième badge qui popait au même endroit. Ouais il semblera... J'aurais dû attendre un peu. J'aurais dû attendre un peu. Et euh... Et du coup j'étais déçu. Du coup cette fois je vais faire différemment. J'vais bien l'attendre qu'elles popent tous. Et puis j'vais le faire. Putain mais c'est quoi ? Elle est là. Elle sort vraiment dans le bord des cercles rouges. Non ! J'ai perdu l'XP. Enfin je la récupère en war. Mais elle était pas verte. C'est une arnaque. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est de la baise. Y'avait pas le V vert. Du coup j'étais en mode c'est bon c'est une étape. Mais putain de merde. J'suis déjà 90. Normalement j'suis censé switch et récupérer les 4 en war. J'en ai marre. Y'a au moins 5 aides que j'aie baisé comme ça. À demi millions quoi. Ah c'est pas là. On fait des réacteurs. Par contre j'ai perdu ma voix frère. Suge already. Oui j'aurais suge plus tôt. Mais bon. J'ai beaucoup prié. Ah. Ça j'connais. Ah. Ça j'connais. C'est vrai que je vais mettre le raccourci switch en vrai. Mais c'est une extension qui a vraiment 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 beaucoup de dialogue. Donc faut savoir aussi que si ça se rush en une journée t'es mis au bac ça. Mais putain c'est pas la bonne personne. Après j'ai dit. Mais elle est où cette connasse ? Elle est à l'étage. Encore tester les primos. Bah ceux de l'histoire quoi. Mais j'en ai fait qu'un. C'est celui 83. J'ai toujours pas croisé le deuxième primo mais je pense que le deuxième primo sera le boss de fin. Au lieu d'être 87 ou 88 ou 86 comme il est d'habitude. Il va être niveau max je pense. Ou peut-être 89 tu vois. What, 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 what. Ouais j'ai pas les switch en war je suis con. Bon faut aller vous parler à Alizé. Elle est là bas. Et là il y a déjà eu deux batchs de Ked qui ont pop. Donc je pourrais en faire beaucoup plus d'un coup et obter un peu. Et le premier primo c'est Zodiark. Donc tu vois le mec qui est l'opposé d'Aidlin. Si tu te rappelles. Je sais que tu fais pas histoire mais en gros Aidlin tu vois c'est notre déesse. Mais c'est un primo tu vois. C'était un peu ce qu'on a découvert dans Shadowbringer. Qu'en fait c'était un primordial comme Ifrit et tout tu vois. Et Zodiark c'était son opposé. Et qu'en gros Zodiark était utilisé par les Asiens. Il voulait réinvoquer Zodiark pour qu'il amène la fin du monde. L'apocalypse quoi. Et du coup on combat Zodiark en premier primo. C'est déjà. Il est vraiment. Même en normal il est insane hein. Pour un primo de début d'extension. Franchement il est énervé hein. Ah Yax il va pas être genre gratuit quoi. Qu'est-ce qui t'amène dans ce coin ? Je sais pas moi. J'ai skippé la dernière quête parce qu'elle m'a saoulé. Je fais tout ce chemin juste pour m'aider pour déplacer des caisses. Bah comme quoi. Même si c'est la fin du monde et on déplace encore des caisses et on donne de la bouffe aux gens hein. Ok bah on va déplacer des caisses hein. Vraiment hein. Jusqu'au bout larbin hein. Jusqu'au bout on est des larbins. Bah let's go hein. Ouais j'ai reçu un message. C'est de la lettre sur la... Et c'est le taf qui me posait une question. Mais quelqu'un a répondu c'est cool. On va te dire qu'il est cool hein. Avec la plateforme... Ouais la plateforme qui bouge c'était marrant hein. T'as très vite vu... T'as très vite vu euh... Un problème d'orientation chez les gens hein. Mais en vrai ça va. Nan 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 nan. Comment il court plus vite ce type. Ah reste derrière. Toujours marrant les quêtes de porter des caisses. Des screenshots. Garde j'ai plus inventé euh... L'interface. Tiens Alpino. Pilim plim 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 plim. Ah enfin un peu d'accalmie La musique elle commence à me bourriner les oreilles Oh de toute façon il y a assez pas doublé je peux rester Merci beaucoup pour ton aide mais dis moi comment tu as retrouvé Comment tu t'es embarqué là dedans Bah je sais pas à la base je devais aider des mecs désespérés Et je me retrouve à porter des caisses Dans ce cas il faudra remercier ton cred Ah c'est à cause de ce connard Cred connard C'est assez beau On nous a demandé de livrer ses caisses dans le secteur voisin La pourrie D'après ce que j'ai compris Il s'agit de la base centrale d'opération pour le projet Grand Exode C'est sûrement là que mon père Passe le plus clair de son temps Ah The fuck is that Ah ok Il y a un air caisse J'ai cru que c'était un problème Je peux pas dire bonjour t'as transporté tout ça d'un coup T'aurais pu te blesser Oh là vous êtes chiens vous deux Ok ok blabla Que dirais-tu que de nous accompagner Après tout tu nous as aidé avec ce travail Ça sera sûrement l'occasion de glaner des informations sur le projet Ok Allons questionner les gens Yes yes Haussement d'épaule Et la musique repart en couille Putain ici il y a un vent je crois Nord-Est 340 Non Nord-Est il est là dedans Il peut être dans la zone du milieu du coup Nord-Est Nord-Est encore Oh mais faut arrêter le taf là Pour faire un push Au Nord Ah non il est au Nord là 200 Il doit être là dedans The fuck is that shit Purum 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 Anni là du circuit central Oh il est où le vent là Il est sur ce caillou Ah il est là J'aime trop prendre des screenshots quand je récupère des vents Ou quand j'harmonise les éthérites Putain j'aurais du prendre la Oh J'aurais du prendre l'éthérites Au lieu de comme un con J'étais à côté Et je me suis barré Oh c'est vraiment pas au petit 705 au sud La map est tellement grande C'est abusé En fait je vous conseille vraiment de jouer avec la carte comme ça Locker sur le côté C'est vachement pratique J'ai découvert une nouvelle zone Oui A l'aide Je me raise Please Sérieux T'es où Je veux que j'ai un 13 Mais genre t'es où What the fuck J'vais pas venir dans le premier fait pour te raise quoi C'est dans quelle t'es où T'es où exactement Dans quelle éthérites 1, 2 ou 3 Ouais mais 1, 2 ou 3 Anna Tu me dois 1000 dollars Mais t'es mort où ? Ah t'es mort juste là Mais what the fuck T'es où ton cadavre Ah t'es mort du poison c'est ça ? Quel con Je sais très bien de quoi il est mort 100% t'es mort du poison Vas-y Pipi sable Pipo sable On s'en me laisse donc jamais tranquille Bah justement Pareil on me laisse jamais tranquille Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nous avons amené les spécimens vivants de la série 110 Et qu'elles sont à l'entrée de la pourrie Ok mais dites-vous Mais dites-moi Je m'attendais à voir un de mes collègues Une seconde Vous ne saurez pas les jumeaux de Fourcholangue Allez c'est Alphino C'est bien nous Vous connaissez notre papa ? Ouais J'ai fait mes études à l'académie de magie En même temps que lui Et Améliance Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi Mais nous sommes rencontrés Quand vous étiez encore tout petit Ça remonta tellement loin déjà Mais vous avez tellement bien grandi Alphino et les Noulits Ils te vont à Ravis Oh Et Noulits Le Noulits c'est bizarre Alors comme ça Vous avez connu nos parents Pendant leur jeunesse On veut savoir comment ils étaient Dites-nous Oh mais moi je m'en fous L'anecdote croustillante sur les parents Encore trois choses à faire parvenir Aidez-moi et on verra Ouais comme ça On va l'aider On va comme ça écouter Les anecdotes sur leur papa Vas-y donne-moi le truc Je vais l'amener Pour l'amener où Là je vais m'éterriser Non je vais encore oublier Voilà j'ai déjà fait Je l'ai fait Et j'avais déjà oublié Mais au moins c'est le double check Pas le poignet C'est à dire que Il reste encore toute une zone Je sais pas si on y arrivera aujourd'hui Sans skip c'est tellement long Conseil est placide Tiens prends le document placide Voilà vous avez été rapide dis donc On croirait presque que vous avez fait ça toute votre vie Bah ouais j'ai fait ça toute ma vie moi faire des quêtes C'est ma vie ma bataille Faire des quêtes pour rien Et voilà faire classer Et c'est pas doublé Merci bien on est encore désolé de vous avoir infligé ces corvées Bien sûr C'est parler de nous Parlez-nous de nos parents Ohlala Who wants to know that Pour changer l'éméliance J'ai satisfaire votre curiosité C'est sûr ça en diagonale Les veilleurs imposent le respect en charlatanie Pour plusieurs raisons C'est une longue histoire d'ailleurs Leur maison L'arbre généalogique remonte à l'époque de Newkirk Körfer Une poignée de famille située de la cité Peut se targuer d'une telle ancienneté Ok donc leur vie la famille Elle a un lor Ok Ils ont activement participé à la fondation de la nation Tout le monde sait ça Certes mais Ce seul fait A toujours été un motif de fierté Très bien Ce n'est pas un hasard que notre famille a Pour créé d'eau cette ancienne Renier le conflit S'élever pour le savoir et la raison Ils sont déjà chiants Jusqu'à ce que votre grand-père décide autrement Ou il soit Pour lui seul Ce sont les actes d'une crève Qui importent plus que ses paroles Comme le fait qu'il avait sauvé du rat de marée Tous ceux qui pouvaient l'être Sans distinction aucune Oh En tant que spécialiste des prophéties C'est peut-être sa grande connaissance De l'essor et de la chute De nombreuses civilisations Qui l'ont mené à penser Que les guerres étaient Tout aussi inévitables Que les catastrophes Effectivement Il disait toujours Que l'humanité était vouée A souffrir des calamités Comme des rivalités Et aussi Qu'ignorer tout appel à l'aide N'était pas de la sagesse Mais de l'indolence Ouais Louissois c'était un mot Donc ses paroles Tont marqué Louissois était fidèle De ses principes Et il n'a jamais été Il n'a jamais hésité A tendre la main A ceux qui en avaient besoin Charlatanais ou non Votre père lui vouait Une profonde admiration Mais il croyait aussi dur Comme faire En la philosophie historique De votre famille Et pour lui Comme pour ses pères Les actions de Louissois A été irraisonnées Voire barbares Pourchelang a toujours A longtemps été déchirée Par cette contradiction Tosan Père et son fils Sont liés par le sang Mais rien ne les oblige A partager les mêmes idées N'est-ce pas Je suppose que Comme tous les parents Et leurs enfants Vous connaissez des différents Mais cette opposition Ne signifie en aucun cas Que Fourchelang Ne tient pas à vous Bien au contraire Vous l'aviez vu Lors de votre naissance Avec un immense sourire aux lèvres Lorsqu'il est venu M'annoncer la nouvelle Il bondit cette joie Croyez-moi Il vous aime plus que tout au monde Il n'en a pas l'air Avec son caractère Ostensiblement sérieux Mais il ne reculerait Devant rien Pour vous protéger Tous les deux Et c'est précisément Ce qui vous ennuie Au plus haut point N'est-ce pas Oh que oui Merci Théopoldine Lorsque nous verrons Nos parents Nous leur dirons Vous avoir rencontré Si vous voulez Mais ne mentionnez pas Les détails que je vous ai racontés Je n'ai pas envie De me mettre un conseiller à dos Sur ce Je vais encore acheminer Ces fameuses caisses Avant de rentrer Encore merci pour votre aide Et espère à bientôt Ça va Ça a été un bro dans ces Il a pas Il a pas raconté de la merde En plus il a parlé De Louis Sois Ça c'est sympa Ah vous êtes là Ah vous êtes là Tous les trois Qu'est-ce qu'il y a encore Je ne dis pas Que Cocole Est déjà À court d'idées Cocole Non justement Je vous cherchais Car j'ai besoin D'un coup de main Il faudrait qu'on soit Au moins deux Mais je ne dirais pas Non à quelques bras Supplémentaires Non mais laisse-les ici Et moi je vais avec toi Parce que j'en ai marre De les suivre C'est j'en peux plus Les amis et moi Doivre mon premier D'aider ailleurs Oh oui J'y vais J'y vais C'est beau Yes J'arrive Gra Parfait Oh merci Merci A plus ces deux là Gra-tien Parfait Étant donné Qu'on devrait bientôt Recevoir de l'exam D'avant John Cocole a déjà commencé A se préparer Pour construire son réacteur Malheureusement Son fourneur n'arrive pas A atteindre la température idéale Il m'a donc demandé D'incensifier le courant Intérêt de feu Qui parcourt son atelier Comme tu le sais Peut-être L'équilibre élémentaire Du laboratoire C'est réglé par des réacteurs Élémentaires Et Cocole s'est arrangé Pour qu'on me prête La clé de l'un d'entre eux Tu veux bien m'y accompagner Le réacteur en question Se trouve au sud d'ici Je t'expliquerai sur place La marche à suivre Ok nous on se barre Allez salut Paré vous Ous Ah là Disparaissez Quant à nous On se retrouve au réacteur Élémentaire de feu A tout de suite Parfait La vidéo elle fait quoi Deux heures cède Bon je la coupe Et on continue avec gras Au moins eux ils sont plus là Plus j'ai besoin d'une poisse J'ai besoin d'aller te faire pipi J'ai besoin d'aller te faire pipi